Wow! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Niance Reborn, en dessous de cette vidéo c'est tous abonné. Si vous n'avez pas abonné, vous pouvez cliquer là-dessus, abonnez-vous et activer la cloche de ne pas manquer nos prochaines vidéos, ça c'est connu. Mais dites-moi mes frères et sœurs, avez-vous déjà rencontré dans votre vie une fille matérialiste? Hum? Hum? Mes frères et sœurs, nous tous on a eu un passé ici. Donc on peut vous répondre à la question. C'est une question simple, mais vous allez comprendre pourquoi nous vous posons cette question plus tard. Il y a une histoire de ça. Mes frères et sœurs, c'est qui une fille ou une femme matérialiste? Une femme matérialiste, c'est tout simplement une femme qui ne s'intéresse qu'au matériel, à tout ce que vous avez, qui est même en relation avec l'argent. Quand cette femme la voit un homme très beau, avec une belle montre, une belle voiture, une belle chaussure, pour elle, elle a rencontré Dieu. Et elle est prête à même sortir avec cette personne la même. Et c'est juste pour son argent. Hum? Juste pour son argent. Chez les américains, on appelle de telle personne, des gold diggers. C'est-à-dire vous, c'est l'argent qui vous intéresse. Mais vous n'aimez pas la personne humaine. Vous êtes attiré uniquement que par l'argent. Qu'on a un tel comportement là? La vraie sœur, vous pouvez dire que ça, d'un côté ça va arranger de l'autre. Vous pouvez dire que ça peut vous arranger dans la mesure où vous allez peut-être gagner de l'argent, faire comme ceci, faire comme cela. Bon, ça dépendra de vous. Si ça vous arrange, ça va assez bien. Mais la plupart du temps, il y a des choses qu'on ne sait pas. Et c'est ce que nous faisons nous rencontrer ici. Pour vous dire que dans la vie là, aimer quelqu'un juste pour son argent là, ça peut nous conduire à la mort si on ne s'en rend pas compte. Être juste attiré par ce qui brille là, ça peut être un problème pour nous un jour. Ma sœur, ma frère sœur nous allons vous dire. Nous allons vous dire. Nous allons vous dire. Assieds-en s'il vous plaît. On va s'asseoir un peu. On va s'asseoir. Bien. Un jour, une fille, elle a rencontré un homme. Ce dernier était véhiculé. Et s'il se donnait même qu'il a arrêté. Il a arrêté un chemin. Quand elle a arrêté un chemin, Bon. Elle même elle a l'école. Et s'il se donnait l'arrêté. Quand elle a vu, elle n'a pas tellement peur. Puisqu' il était bien accompagné. Quand elle dit bien accompagné, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il était véhiculé au couloir de sa voiture. Et puis il avait l'argent. C'est comme ça. Eux ça fonctionne dans la tête. Quand c'est comme ça, ils disent que ouais, toi tu es bien accompagné. Et ce gars là, il a arrêté la fille. Et tout de suite, il a commencé à échanger avec elle. Elle dit qu'elle vient de l'école. Elle retourne à la maison. Juste pour rentrer chez elle à la maison. Cet homme lui a donné beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Pour quitter chez elle, ça fait combien de distance ? Combien de kilomètres ? Ça fait même pas les kilomètres. Mais ce gars lui a donné beaucoup d'argent comme ça. En plus de cela, il a mis juste au milieu de gros billets de banque qu'il lui a donné. Il a mis sa carte de visite. Juste là à l'intérieur. Et la fille là. Dès qu'elle a vu l'argent. Dès qu'elle l'a vu voiture. En même temps, elle s'est dit qu'elle a eu marié comme ça. Pour elle, elle a eu quelqu'un qui l'aime. Elle va se marier. Elle va aller voir sa mère. Elle a tout expliqué à sa mère. Sa mère regarde la carte de visite. Elle aussi, elle veut que sa fille l'appelle tout de suite. Elle a même donné son numéro. Elle a même donné son portable. La maman même elle-même aussi elle était emportée. Elle-même elle aussi une corde d'higuerre. Ça veut dire, elle aussi elle est matérialiste. Donc comme elle est matérialiste là. Ça a même été même facile, même pour sa fille. Mais de bien lui expliquer ce qu'elle a vu. Et voici comment. Les deux ont appelé le monsieur. Tout de suite le gars. Il a commencé à lancer le processus. Il dit qu'il veut rencontrer la fille. Il veut même l'épouser. Il veut l'épouser. Et qu'il arrive chez eux comme ça là. Puisque sa maman là elle aime l'argent. Il lui donne de l'argent. Il lui donne beaucoup d'argent. Il donne de l'argent à la fille. Maintenant, elle la fille, elle est un grand frère. Son grand frère lui allait aller aux Etats-Unis. Il s'est mal tourné de revenir au pays. Et il a gardé tout le comportement des Américains. Il est vigilant et puis il réfléchit. Quand le gars est venu. Il dit, ah donc c'est toi qui veux épouser ma petite soeur. Il dit, oui c'est moi qui veux épouser ta petite soeur. Il dit, oui c'est moi qui veux épouser ta petite soeur. Te liasse tes pieds. Il lui a dit, prends cet argent. Juste achète toi des petits trucs. Tu vas te mettre à l'aise. Et c'était encore beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. C'était facile pour lui de donner de l'argent. Mais quand ce jeune homme a vu cet argent. Comme on refuse pas l'argent. Il a pris cet argent. Il a déposé cet argent là sur la table. Avec frère et soeur. Il a bien regardé le gars et il lui a dit. Tout ça c'est beau. Mais dis moi exactement. Qu'est ce que tu fais dans la vie. Que fais tu dans la vie. Pour avoir autant d'argent et puis te distribuer aux gens comme ça facilement. Le gars ne veut pas répondre. Il veut essayer d'esquiver l'affaire. Il se tourne autour du pot. Il dit c'est comme ça. C'est comme ça. Bon laisse tomber. Ecoute. Ecoute. Je vais te donner 2 millions. 2 millions de naïra. Juste pour que tu puisses monter ton affaire. Ah ! Je vais te donner 2 millions de naïra. Juste pour que je puisse monter mon affaire. Quand le gars me l'a dit ça. Il s'est dit que lui-même va avoir 2 millions. Le petit frère à la fille. Il s'est dit que lui-même va avoir 2 millions. Et après ces 2 millions, il va monter son affaire. Il va tout mettre en eau pour pouvoir s'en sortir. Si il peut lui accorder cette seconde somme d'argent. Lui ça l'arrange. Dès qu'il a vu l'argent net. Il a oublié tout ce qu'il était de poser comme question à ce gars-là-même. Or c'était de vraies questions. Des questions qui allaient les aider à découvrir ce qu'il doit découvrir. Sur l'état d'un même de cette personne. C'est tout. Tu vois. Wow. Mes frères et soeurs. C'est pas tout ce qui est bric et de l'or. Vous pouvez voir des gens dans la voiture. Mais les voitures qui transfrontent avec un cadavre dedans. Mais vous allez les envier. Or ce sont des gens qui adorent le diable. Qui sont des ritualistes. Et dans le monde. Il y en a. Et cet homme-là. Il a décidé de lancer le processus de mariage. Il veut épouser la fille. Son grand frère. Comme il avait 2 millions de dollars dedans. Plus de 2 millions de Naira. Déjà lui son coeur a été pris. Il s'est dit que juste pour épouser sa petite soeur. Lui il aura 2 millions de Naira. Donc ça l'arrange. Vous voyez comment l'argent affecte les gens. L'argent affecte les gens. L'argent affecte les gens que tu sois homme comme garçon. Ca va t'aveugler si toi même là tu n'as pas pris le dessus sur l'argent. L'argent. C'est la chose que le diable utilise. Pour pouvoir. Avoir les gens. C'est comme quelqu'un qui pense à la maison. Et puis même petit poisson. Au bout. C'est l'argent là. Et puis il lance dans l'eau. C'est quelqu'un qui a venu moins dans la maison. C'est quelqu'un qui a venu moins dans la maison. Pour pouvoir avoir un bon petit poisson. Nous même va tomber dans le piège. C'est ça l'argent. C'est ça même l'argent. C'est ce que l'argent fait aujourd'hui. Et il aveugle la famille même avec son argent. Personne ne savait que ce gars là. Il était un ritualiste. C'était un ritualiste mes frères. Mes frères le gars était un ritualiste. Mais personne ne savait. Lui son travail là. C'est de passer dans chaque famille comme ça. Il voit une fille au quartier. Il la séduit avec son argent. Déjà. Au premier jour. Il lui donne une forte somme d'argent. Il lui donne la même temps son contact. Maintenant vous vous avez dit que. Depuis il y a longtemps vous êtes là. Personne ne vous a aimé. Mais comme ça. Jusqu'à vous donner beaucoup d'argent comme ça. Juste. Juste pour marcher. Pour acheter. Pour prendre un véhicule. Pour prendre tout un vrai chez vous. J'ai un taxi pour rentrer chez vous. Il vous donne. Autant d'argent comme ça. Avec son contact. Vous peut-être vous serez impressionné. Vous avez dit. C'est du. Mais frère. Il ne faut pas me dire que ça ne peut pas impressionner ma soeur. Ah. C'est conner. Tu vois. Mais ah. Où on voit ça. C'est pas tout ce qui est pour quel dehors. Et quand il fait ça. Il arrive. Il te donne beaucoup déjà avec sa carte de visite. Les filles là. Elles sont tellement pressées. Pressées. Elles en parlent à leurs parents. Elles en parlent à tout ce qui sont toutes elles. Ou bien. Elles même. Elles. 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 Elles l'appellent directement. Ben. Quand vous l'appelez directement. Là. Vous avez dit. A mordu à la maison. Ce qui s'est passé. Quand vous arrivez chez lui. Si vous allez vous voir une grande maison. Mes frères et soeurs. C'est un duplex. Une maison. Colossale. Ben. Quand vous entrez dans la maison. Là. Vous ne souhaitez plus vivant. Donc. La femme. La fille. Qui va voir dans la maison. Qui va entrer dans sa maison. Elle n'en sortira pas vivante. En fait. Elle va mourir. Son sang sera utilisé. Des rituels. Et ces rituels là. Vont lui permettre de récupérer. Non ces maladies. Qui vous a donné. Et bien plus que ça. Et quand vous êtes moi. Là. Qu'est-ce que lui fait. Il prend votre cadavre. Il met dans. 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 Dans sa voiture. Juste. À l'arrière. Dans le capot. C'est comme ça. Là. Il possède sa voiture. La personne. Le cadavre là-bas. Là. Et puis. Il se met. À. Parcourir. La ville. Cherchant. Un lieu. Il va. Vous. Jeter. Et. Il continue. Son. Chemin. À la richesse. D'une autre fille. Goldiger. Ou encore. Une autre fille. Matérialiste. Ou encore. Qui va se laisser séduire. Par son matériel. Ou encore. Par son agent. Dès que. Tu te laisses séduire. Par son agent. Toi. Tu es dans tout le problème. En même temps. Dès que. Tu appelles son numéro. Ça veut dire. Que tu cherches. En contact avec lui. Si. Tu vas avoir contact avec un gars. Un homme. C'est pas. C'est pas. C'est pas. Interdit. Tu peux même avoir contact avec le cap. Mais. Fais attention. Si. Cette personne. Même. Que tu peux rencontrer. Là. Qu'est ce que tu dois faire. Tu dois léviter. Ça va sonner des choses. Putain. Que vous négligez. C'était un ritualiste. C'était un ritualiste. Ce n'était pas écrit juste au front. Oh. Moi j'utilise les gens. Pour m'enrichir. Ou bien. C'est pas. Mais il était un ritualiste. Ma frère et soeur. Et. Ce gars là. Un jour. Vous savez que. On dit chez nous. Tous les jours. Pour le voleur. Mais. Un seul jour. Pour le propriétaire. Là. On va l'attraper. Là. Ce sera. Le jour. Je vais se préparer. A même. Épouser. La fille. En question. Qu'il a vu. La première fois. Qu'il venait de voir. C'est à dire. C'était sa dernière victime. Le gars. Il transportait. Un cadavre. Dans son. Dans sa voiture. De luxe. Et. Arrivée au Covid. Là. Bizarrement. Ce jour là. Tout. Le. Le. Le contrôleur. Tout le policier. Qui était là. Ils étaient tous agités. On ne sait pas pourquoi. Souvent. Là. Dieu fait ça. Pour pouvoir attraper. Les mauvais gars. Ils étaient tous. Agités. Même. Agités. Tous ceux qui passaient. Le contrôle. Bien. Pas de corruption. Pas de dire. Pas de corruption. Ce jour là. Il voulait. Quand il soit à son niveau. Il a demandé tout de suite. De descendre la voiture. Il voulait tout discuter. Il voulait donner de l'argent. Et. Tout de suite. Il a demandé à voir. Ce qui se trouve. A l'arrière de sa voiture. Qu'il ouvre le capot. Qu'il ouvre le coffre. Qu'il ouvre l'arrière de la voiture. Nous allons voir ce qui se trouve à l'intérieur. Passer par là. Nous allons voir. Dans la voiture. Il y a quelque chose. De. De chelou. Ou encore. De chelou. Qui n'est pas net. Et. Ils se sont mis. A fouiller. Dans la voiture. Dès que. Ils sont allés. Juste. A l'arrière. De la voiture. Hum. Il n'a pas même. Ouvre. Le capot. C'est-à-dire. Il se sent même. En bas. Le sang coule. Comme ça. Ça coule. Ça coule. Ça coule. Ça coule. Ça coule. Ah. Il faut maintenant ouvrir. Voici une fille jolie. Une jolie fille comme ça. Tant mais quand tu vas voir la fête indiquer. Mon maman assis. Je l'ai marie. 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 Par son agent. Son agent. Son agent de son ritualiste-là. Il s'en attrapait. Il ne savait pas où. Et là. Il syrt, les gens disaient. Si je savais qu'iqu Możeque soit un ritualiste, je ne prendrais pas son agent. Mes frères et soeurs. Ar後, si je savais que cetteONE n'a pas de queue. Si je le sais Alors. C'est déjà passé, elle est morte, elle peut plus revenir à la vie, dès que les pollutions veillent, ils ont vu le cadavre, la fille qu'elle a, ils ont dit, oh, tu sais ce que vous faites de le pays ici ? Quoi ? C'est un ritualiste, attrapez-le ! Ils se sont saisis de lui, ils l'ont envoyé maintenant au commissariat. Toutes les personnes qui venaient le visiter là. On les a traversé pour les mettre en prison. Parce qu'ils se disent qu'ils se disent quoi ? Que toutes ces personnes-là, c'était des complices. Et voici que la fille qu'il veut épouser, elle aussi, elle a venu là-bas parce qu'elle a découvert qu'ils ont attaqué son mari chéri qui a l'âge. Donc elle veut venir voir ce qu'il ne va pas. Elle est arrivée là-bas avec sa maman. Imaginez la suite. Quand vous avez de l'argent et que vous suivez le diable, on va vous attraper, vous mettez le même endroit avec le diable là-bas. Vous allez continuer vos choux. Voici ce qui s'est passé. Mais c'est quelques temps plus tard qu'ils ont libéré les deux personnes parce que elles étaient nous 60. Vous avez vu ça ? Mani, 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 l'argent, l'argent. Les filles d'aujourd'hui, là, c'est l'argent, 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 l'argent. J'ai entendu même une fille récemment. Elle parle. On lui pose la question. Est-ce que tu peux tromper ton gars juste pour de l'argent ? Elle dit, moi-même, voilà, c'est ce que je fais. Elle n'est pas caché. Elle dit, c'est ce qu'elle fait. Il y a un gars qui était un bouteilleur. L'autre était un avocat. L'autre était un médecin encore. Encore, je dis, elle, j'ai plus des gars. Et puis, on lui dit, mais quelle est la plus grande somme d'argent que toi tu as reçu ? Elle dit 900 000. Quand vous la voyez là ? Et ça m'étonnerait même qu'elle ait même 20 ans. Mais elle, déjà, un j'ai le cas. Mais dans le gars, il pose la question. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait avec de l'argent là ? Elle dit, oh, il a bouffé. Je peux pour acheter mes cheveux, un peu d'habits, et c'est tout. Il dit juste comme ça. Tu as dilapidé de l'argent comme ça. Là, il dit, oui. De toute façon, ils sont là. Ça va venir encore vous m'en donner. Si tu t'amuses à de tels jeux, ma soeur, si tu t'amuses à de tels jeux, pour toi, la vie, c'est de tels jeux, tu t'amuses avec les gens, tu couches avec plusieurs copains, plusieurs gars, et puis, tu as de l'argent qui t'intéresse. Un jour, toi-même, là, l'argent là va t'avaler. Faut bien écouter ce que tes soeurs te disent. L'argent là, ça va t'avaler. L'argent là va ouvrir sa bouche comme ça. Si tu ne sais pas que l'argent à une bouche avec des dents bien pointues comme le requin, l'argent là va te manger même comme ça. Ah, tu as de l'argent dit, ah, depuis comme l'argent, tu manges aussi les gens. Non, la question, nous allons te manger seulement. C'est là, toi-même, tu seras utilisé comme un sacrifice. Parce que tu aimes trop le matériel. Tu aimes trop le matériel. Et ça, c'est dangereux. Ça s'appelle les femmes matérialistes, les Goldiger. Les Goldiger, les Américains appellent ça les Goldiger. Ah, moi, j'ai vu encore une autre femme. Elle était avec son mari. Bon, je ne sais pas si son mari, son fiancé, mais elle a un enfant avec ses derniers. Et les trois étaient juste sortis. L'enfant était dans un truc qu'on pouvait pousser, rouler, ouvrir un peu. Ce qu'on transporte, on utilise pour transporter les enfants, se balader avec, on peut rouler tranquillement. Et les trois m'a parlaient tranquillement. Pendant ce temps-là, il y a juste un youtuber, juste un youtuber. Nous, il voulait faire une vidéo. À même temps, il voulait tester pour voir si la fille, là, elle a une cortéga. Il voulait juste tester pour voir si la fille, là, elle, elle est matérialiste. Est-ce qu'il s'est même fatigué même? Il s'est même pas fatigué. Il a pris une Ferrari. Dernière génération. Une Ferrari, même plus belle que belle. Beaucoup de liens assez bien comme ça, des dollars. Et quand il est passé devant ces trois personnes, la fille, la fille me disait qu'elle les a vus, là. Pour elle, elle venait de voir même un gamin qui allait l'aider à sortir de ses problèmes. Le fameux CEO. Et tout de suite, elle, tout de suite, le cas, il est allé causer avec la femme. Il l'a causé avec elle. Et son mari, son, bon, c'est pas son confiance au Besson. C'est que si son cas était là, il était là et il pouvait le voir en temps de causer. Bizarrement, lui, il n'a pas fait de parable. Pendant qu'elle causait la barbe avant ce temps, lui, il s'occupait de l'enfant. Juste pour que l'enfant soit à l'aise. Nous-mêmes ici, nous pouvions même s'imaginer que ce gamin allait demander à sa copine de le suivre pour que les deux aillent s'amuser. Et il fallait voir comment la fille s'est habillée. Elle est habillée de façon très sexy. Moi, je pense que c'est normal que le gamin l'a arrêtée. Parce que la gamin allait habillée de façon sexy, là. Elle a décédé tout le monde sur son passage. Même le diable a décédé. Elle a décédé le diable. Et voici que le gars l'a arrêtée, là. Les caméras filmées. C'était les caméras cachées. Il l'a arrêtée. Quand il lui a pris la question, il s'en dit, est-ce que tu vas me suivre ? Est-ce que tu es prêt à me suivre ? Tu vas juste tout de suite monter dans cette belle voiture. Ou encore dans cette voiture de luxe. Et nous irons juste nous amuser. Et à l'appel de cette fille, que ferez-vous ? Ben, ce qu'est-ce que j'ai fait ? Ton gars est là. Vous avez un enfant. Vous venez juste sauter de vous balader. Voici une opportunité. Ma fresseur. Dès que cette fille-là a entendu ça, elle a déjà commencé à faire ses calculs dans sa tête. Elle a commencé à faire ses calculs. Combien je vais voir pour revenir à la maison ici ? Et qu'est-ce que je vais pouvoir m'offrir avec cet argent ? Je vais rencontrer un homme riche. Une personne riche. Une personne qui a de belles voitures. Imaginez la suite, la fille-là. Ah, je vais me prendre une photo avec lui, avec la voiture, pour la positionner sur les réseaux sociaux. Ah, photo ! Ah, photo ! Tu es matérialiste. Dès, ma soeur. Qu'est-ce qui ne veut pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça, la santé crée des problèmes au jour. Et quand on parle de problèmes, le problème qui est né ici, c'est que, puisque ce YouTuber-là, lui, son travail, c'était de dénoncer toutes les femmes qui sont matérialistes. Alors, il a posé la question à cet homme avec qui est ma chère. Il a dit, mais, dis-moi, mon ami, qui est cette jeune fille-là pour toi ? Il dit, is my girlfriend. C'est ma petite amie. Ah, donc, c'est ta petite amie. Puis moi, je lui demande juste de venir aller se balader, même avoir le sexe. Elle, elle accepte. Peut-être que toi, tu es là. Il dit, tu te crois ? Il est même bien. C'est ce que lui, c'est ce que je souviens de te dire. Devant la fille. La fille, mais elle est dans la confusion. Elle dit, mais c'est sympa pourquoi le gars m'a allé raconter tout ça. Il dit, mais frère et soeur, il était dépassé. Ce tombe-là a commencé à babader. Il parlait. Il parlait. Il parlait jusqu'à la fille répondait, mais laisse-moi tranquille. Nous, la délajante, tu n'as rien. Est-ce que tu peux me donner ce que je veux ? Il dit, mais quand même, nous avons un enfant ensemble. Tu me demandes tout ce genre de choses. Donc, ce que je fais pour toi, c'est une solution. Il dit, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. C'est une discussion. Et Thomas a touché le gars, le youtubeur avec qui fait la vidéo-là. Lui-même, il est entré dans la voiture. Il a pris une gasse de billets. Nous faussons d'argent. Et il a donné à ce monsieur. Il a donné cet agent à ce monsieur. Et il est parti. Laissant ainsi la fille de tous ses états. Il est parti. Il est parti. Il a fait attention. Voici encore une autre fille matérialiste. Elle, c'est la mieux, elle a vu sa, sa, sa coupe, sa camarade, sa meilleure amie, être heureuse avec son fiancé. Quand elle, elle le voit heureux, là, elle se pose la question de ça. Mais pourquoi ça arrive qu'aux autres ? Ou encore pourquoi ça n'a rien qu'à sa meilleure amie ? Et déjà, le diable va commencer à travailler dans sa tête. Et un jour, quand le fiancé à sa meilleure amie va venir à la maison, puisqu'il a de l'argent, elle, elle, elle va tout mettre en œuvre pour les séparer. C'est là, elle va se mettre à mentir. Elle va se mettre à mentir au gars. Il a déjà dit que sa fiancée, là, c'est une femme qui gère plusieurs copains. Oh, la fille, elle est plus sérieuse que sérieuse. Et le monsieur aussi, il est dans la confusion. Elle dit, ne sois pas dans la confusion. Moi, qui te parle, je suis sa meilleure amie. Si je te parle, il faut me croire. Si je te parle, il faut me croire, tout simplement. Qui suis sa meilleure amie ou bien je ne suis pas sa meilleure amie ? Il dit, oui, oui, tu es sa meilleure amie. Mais ce que tu me disais, ça me choque tellement. Il dit, elle lui a dit, c'est vrai. Moi, je te vois venir ici. Je me dis que tu es un bon gars. Il faut que je te dise la vérité. Et c'est ça la vérité. Elle ne t'aime pas. C'est juste que son agent, c'est moi qui l'intéresse. Sinon, elle me mangeait les gars. Et voici que ce tome va être troublé. Son artiste sera troublé. Dès qu'il va quitter ce 2 là, il va se vendre à la maison. La fille l'appelle, il te gâche pas. 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 Elle met la seconde sur place. Qu'elle va le voir là-bas, il va mettre tout sa coulée sur la fille. Lui traiter de n'importe quoi, de n'importe quoi. Ce qu'il n'a jamais, c'est qu'un homme peut pas même faire à son chien. C'est ce qu'il va faire à la fille. Il dit qu'il l'aimait trou. La fille l'a trompée. Il veut même pas entendre la version de la fille. Il veut même pas écouter la fille. Oh la fille de son côté là-bas là, elle a rencontré de bonnes personnes. Elle travaille dans un supermarché. Et un jour, un homme riche est passé dans son magasin avec sa femme. Ils sont venus faire de grands achats et ils ont fait tomber une forte somme d'argent. C'est-à-dire des liens de pieds, une liens de pieds dans son magasin. Et elle, elle a gardé cet argent là. Et elle a cherché à rencontrer cette personne pour la remettre. Et elle a gardé cet argent là pendant plusieurs jours. Et quand elle a découvert où ils habitaient, c'est là, elle a les remettre cet argent là. Choseux. Quand cet homme riche l'a vu ça, il était demande de passer qu'il a décidé de lui et sa femme du point de la fille là comme sa propre fille. Il lui a dit en même temps que ses problèmes sont ses problèmes. Depuis ce jour là, ils sont fait partie de la famille. Et il se tombe en question là. Lui, ses parents se sont là. Ce sont ses parents qui sont là. Mais la fille ne sait pas que ce sont les parents à son copain. Parce que son copain lui, il a caché son identité à la fille. Il ne veut pas parler ses parents à la fille. Il veut dire du tout ces jeunes des choses. Et voici que elle a rencontré ses parents en secret. Maintenant, ses parents, ses parents, ses parents, ses dernières, ses parents là. Eux, ils voulaient juste que l'enfant se marie. Et qu'il ait un enfant aussi. Parce qu'eux sont des points de l'âge. Ils sont délâchés. Et surtout, ils veulent mettre un petit-fils. Eux, juste un petit-fils. Vous faites ce qu'il nous intéresse. Les parents se voient. Il dit, mon fils, tu es intelligent, tu as bien travaillé, tu as de l'argent maintenant. On veut que tu te maries, tu lui donnes un petit-fils. Donne un petit-fils. C'était ça la préoccupation. Donc quand la fille est venue là-bas, cette famille voulait donner la fille à leur petit-fils. Et leur petit-fils là, doit hésiter de parler là. C'est-à-dire le copain à la fille. Mais comme ils ne connaissent pas là, la fille leur a dit que franchement, tout ce que vous voulez faire pour moi, c'est bon. Tout ce que vous faites déjà pour moi, c'est bon. Parce qu'après tout ça, ils l'ont bien accepté comme leur fille. Tout de suite, elle leur a dit que vraiment, elle allait réfléchir. Parce qu'elle a déjà un copain de sa vie. Donc elle ne sait pas comment elle va gérer l'affaire. Il a pas mal pris, ils l'ont bien pris. Mais c'est quand les pauvres vont arriver là. Ou c'est donné, va la laisser tomber. Là, elle sera libre. C'est là maintenant. Sa meilleure amie qui a mis division entre elle. Elle va maintenant aller prendre son gars. Le séduire, coucher avec lui, bouffer son argent, même l'envoûter. Tout est ménagé de l'atteignement du cas. C'est là, elle a tombé enceinte. Et ce jour, ils l'ont décidé d'aller voir les parents et les annoncer aux parents que lui veut épouser la fille. Elle va arriver là-bas. Les parents ne la connaissent pas. Elle est déjà enceinte. Le mari doit venir. Les parents m'aiment tout ce qu'il a intéressé à sa enfant. Si vous voulez vous vous marier, m'aiment tous, tout de suite marier vous. Mais nous, on veut l'enfant là. Parce qu'on veut voir nos petits-fils. Wow! Et ce jour où ils étaient arrivés là, ça coincé avec le jour où cette dernière la fille, elle était juste passée pour saluer la famille. Puisque c'est désormais sa maison, c'est désormais chez elle. Elle va trouver son copain là. Pas là-bas pour moi. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? T'as pas dit, tu n'es plus jamais venu une fois. Est-ce que tu ne me suis pas tout? Sa maman et son père lui pose aussi la question de sa mère. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous vous connaissez? Il dit, mais oui. La fille. La fille m'a dit, maman. Tu te souviens quand un jour, tu m'as demandé, est-ce que tu peux, est-ce que je peux devenir la fiancée ou la femme à ton premier fils? Tu as dit que ton premier fils est très occupé, tu ne le vois pas. En fait, c'était de lui. Quand je te disais qu'il y avait un homme dans ma vie, c'était de lui qu'il s'agissait. Mais il m'a abandonné. Il a dit que j'ai fait un truc que moi-même j'ignore. Maintenant, voici qu'elle se tombe aussi. Il m'a dit, mais tu dis que tu as fait un truc que tu ignores. Mais voici ta meilleure amie qu'elle a. Ta meilleure amie m'a dit des trucs sur toi. Voici ce qu'elle a dit, voici ce qu'elle a dit. C'est toi qui as fait tout ça. C'est toi qui nous as divisé. La maman à ce monsieur, le père, il veut savoir la vérité pour la question à cette fille-là. Est-ce que c'est vrai? C'est que Sandrine l'a dit. Finalement, la fille m'a dit oui. Elle m'a dit, oui. Oui, c'est vrai. C'est le diable. La maman m'a dit. La maman m'a dit. Est-ce que c'est le diable qui t'a amené à faire ça? Sors de ma maison avec le diable. C'est quoi ça? Elle est déjà tombée enceinte. Et voici maintenant la vérité va éclater. Et nous devons nous dire, elle avait même embauché déjà pour tuer sa meilleure amie. Il faut que la relation ne s'établit jamais, ou jamais plus encore, entre elle et son ex copain. Ou son ex-fiancé même. Parce qu'il était fiancé. à cause de l'argent. Voici comment, quand les gens sont matérialistes, ils deviennent bizarres. Ils se contrôlent plus. Nous, on l'appelle ça les cortiques. Vous aimez les gens à cause de l'argent. Il y a même des femmes qui sont mariées, qui sont laissées marier, Juste à cause de l'argent. Maintenant, il n'y a plus l'argent là. Elles sont fâchées. Tout ce que nous sommes montés de vous dire ici là. Que ça vous précède? Tu peux dire que tu tiens matérialiste, jusqu'à tu as construit avec ça. Le frère et soeur, c'est pourquoi il vous a dit? Que ça là, ce n'est pas sans conséquence. Si ça t'arrange, tu es bien. Mais si tu tombes sur un ritualiste qui t'a attiré par son argent, il risque de te sacrifier un jour. Et même ici, nous allons vous parler encore d'un truc. Il y a une femme prostituée. Elle était dans la prostitution à cause des situations difficiles qu'elle traversait. Et un jour, un homme riche est passé la voir. Et ce jour-là, ce homme lui a donné beaucoup d'argent. C'est-à-dire, deux à trois fois même, quatre fois même plus, même cinq fois même plus que ce que ses clients ordinaires lui donnent après son service. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que, de près de ce qu'on a reçu, on lui a dit que, ce qu'elle ne savait pas, c'est que, le gars là, il avait déjà acheté son âme. C'est-à-dire, cet argent là, qu'il a acheté son âme. C'est-à-dire, cet argent là, qu'il a carrément acheté son âme. carrément. Si j'ai une chose à vous, vous pouvez dire que ce sont des superstitions, c'est pas réel, c'est pas comme ça. Mais ça existe. Alors que tu veux que des autres choses t'arrivent, que tu nous cèdes aujourd'hui, qui n'aiment pas l'argent. L'argent, ça, c'est les choses qu'on utilise. C'est juste un truc que tu veux utiliser. C'est comme ta montre qu'elle a. Regardez, tu as venu de voir l'heure. Tu as venu de voir quelle heure tu l'as. Forcément, tu vas chicher. Tu vas prendre ta montre. L'argent, tout ça. C'est le matériel. Et quand vous achetez même une voiture, quand la voiture fait même 5 ans, ça vieillit. Ce sont des choses qui vieillissent. Ce sont des trucs qu'on n'aiment pas même courir après ça. Ce sont des choses qu'ils aiment courir après nous. Laisse l'argent courir après toi. L'argent courir après toi. Que Dieu lui-même nous donne la force de ne pas être matérialiste. Et il y a des filles ici qui ne marchent pas avec n'importe quelle fille. Elle est machinée comme avec les filles qui ont des l'argent. Et quand elle voit que vous n'avez pas assez de sous, vous allez voir comment elle va vous regarder. Elle va vous dire, on n'a pas de la même classe. Pourquoi tu ne peux pas aller à moi ? On n'est pas de la même classe. Juste parce qu'elles ont des l'argent. Ça, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Moi, j'ai bien vous poser la question. Les gold digueurs et les filles matérialistes. Avez-vous dû rencontrer une fille matérialiste maintenant ? Mais vous, dites-moi. Avez-vous dû rencontrer une fille matérialiste ? Ce ne sont pas les filles seulement qui sont matérialistes. Il y a des hommes aussi qui sont des matérialistes. qui vont chercher les grandes dames. Les femmes qui ont de l'argent, ils vont les séduire. Ils deviennent des gigolos. Juste à cause de l'argent. Ils vont dire, oh, elle s'occupe de moi. Elle m'achète des vêtements. Elle m'achète des habits. Ils m'ont dit, c'est l'argent de la femme matérialiste qui l'intéresse. Je voudrais aller voir que lui, il a 25 ans. Et cette femme, elle a 50 ans. Et c'est elle-même sa femme. C'est pas qu'il faut se marier, hein. Elles se marier déjà à la maison. Mais quand ils se rencontrent, c'est pas bon. C'est pas bon.